bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées qui ont liké qui ont laissé des commentaires je remercie également les nouveaux visionneurs en espérant que cela vous parle autant et vous aide autant que les personnes qui suivent ma chaîne voilà je vous présente aujourd'hui guidance saisonnière pour l'hiver donc du 21 décembre à peu près au 21 mars 2021 pour savoir quelles sont les énergies qui viennent à vous ce que vous aurez à traverser ce que vous aurez à apprécier durant ces trois mois j'ai mon micro qui sauve quoi d'autre si vous souhaitez une guidance personnalisée individuelle vous aurez mon mail et le lien de ma page clé de lumière sur facebook dans le descriptif sous la vidéo voilà donc on y va pour vous cancer et ascendant cancer donc j'ai utilisé l'oracle de l'énergie j'ai utilisé le tarot des saisons le keeper fin de siècles le 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 quoi d'autre fer et le normand ici et enfin deux cartes de l'oracle de mercure en fin de jeu pour le domaine spirituel pour le domaine spirituel attendez je charge de placement micro voilà donc on est parti amis cancer et ascendant cancer pour la guidance donc saisonnière hivernale pour vous donc le domaine ici sentimentale et relationnel amis cancer il est question vous avez la carte tempête en vue la carte du cavalier d'air ici il vous sera recommandé d'être vigilant avec vos paroles de ne pas être trop virulents dans le domaine relationnel et sentimentale de d'adoucir vos propos de ne pas réagir avec trop de véhémence de d'impulsivité à aux événements auxquels vous se vous pourrez être confrontés de prendre de la distance justement sur les événements afin de ne pas comment d'une simple pluie amener une tornade par vos paroles vous pourriez par vos paroles vous pourriez et bien justement apporter des foudres dans le dans le domaine émotionnel donc il vous est demandé si vous êtes confrontés lorsque vous serez confrontés à des situations qui vous tourmentent qui vous remue qui agitent votre mental justement de ne pas rentrer dans cette tornade et de vous poser de garder cette droiture cette distance d'agir cette distance dans le recul de garder un recul pour agir justement avec maturité cette personne qui est représentée ici est une personne mature une personne plutôt sage une personne qui s'assoit sur ses connaissances sont passés ses acquis pour agir avec sagesse agir avec tempérance agir après réflexion en ayant pris de ne pas agir sur le vif mais plutôt d'agir après réflexion de parler après avoir calmé ses émotions voilà il n'est pas il ne vous est pas exclu et interdit de dire le fond de votre pensée mais ces quatre présentent pleinement le fait de prendre un temps de réflexion de prendre un temps de réflexion et de recul avant d'énoncer le fond de vos pensées voilà il est aussi question ici notion et vous pouvez tout à fait le faire ou bien sûr le cancer c'est les émotions c'est l'eau ça représente la sensibilité donc ne vous laissez pas submerger par vos émotions par vos élans par la crainte peut-être de perdre quelque chose de ne pas pouvoir contrôler ou de ne pas pouvoir faire face à vos émotions on peut pouvoir voilà contrôler vos émotions justement et ici on vous dit que par l'intellect vous avez par l'intellect et la maturité vous avez la capacité de faire face à n'importe quel trouble qui viendrait à vous avec n'importe quelle situation qui viendrait agiter vos troubles remuer la la vase de du marais de vos sentiments des choses qui sont enfouies profondément et qui pourrait refaire surface il est question ici il est dit les notions que vous avez la capacité par votre mental et par votre recul et par votre maturité il vous est possible de contrôler les émotions de compro de contrôler et vos joutes verbales de contrôler vos actions également pour faire face à n'importe quelle situation troublante qui a-t-il d'autre sur ces cartes s'il vous plaît quel complément d'information puis-je apporter il est question de mouvements il est question de mouvements qui sont perturbés il peut y avoir des remonts alors pas forcément des blocages mais des déplacements qui seront ou infructueux ou problématiques voilà les problèmes de déplacement des problèmes de mouvements des problèmes d'allocution des locustes d'allocution peut-être des difficultés à voilà à canaliser vos pensées une agitation mentale qui fait que vous n'arriverez pas à vous exprimer donc dans le domaine relationnel comme vous le souhaitez et du coup ça pourra provoquer des heures les personnes en face de vous ne percevront que le ne percevront pas ce que vous voudrez dire dans le sens où vous voulez dire voilà donc vous pourrez avoir à éclaircir des choses en cherchant une autre manière de communiquer de communiquer avec plus de douceur de communiquer avec vous pourrez toucher les personnes après coups après avoir fait votre travail sur vous vous pourrez communiquer et faire passer les messages avec plus de sagesse voilà c'est ce qui est dit vous pourriez pour certains il va y avoir des déplacements réguliers et récurrents à faire pour une personne âgée hospitalisée ou en maison de retraite une personne isolée voilà un aïeux là quelqu'un un ancien il y aura des vous pourriez avoir des déplacements à faire voilà pour rendre visite à une personne ou isolée ou en mal-être psychologique ou tout simplement qu'il y a une maladie plus plus courante il n'est pas question de fracture donc il peut y avoir une petite chute voilà qui nécessite à une immobilisation voilà donc oui il y a des déplacements ou des nouvelles à prendre régulièrement pour une personne qui est immobilisée ou isolée à distance pour les célibataires s'il y a des rencontres à si vous envisagez des rencontres elles ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous espérez donc là encore ça va vous engager peut-être des déplacements qui seront infructueux avec sur la route du retour une envie de une sensation de d'insatisfaction ou de déception voilà mais il est aussi question pour vous amis célibataires de trouver la paix et dans on va dire dans votre tour d'ivoire vous vous retrouvez intérieurement et vous évoluez intérieurement pour mieux appréhender une future rencontre voilà vous refaites le point sur ce que vous voulez sur vos choix voilà il y a une mise au point voilà qui est faite vous continuez à communiquer il n'y a pas de souci vous communiquez vous faites des échanges mais surtout vous faites le point sur ce que vous souhaitez et par rapport aux déceptions que vous avez pu rencontrer ces derniers temps ou que vous rencontrerez dans le début de l'hiver vous aborderez vos échanges de manière différente une fois de plus envisagez de manière différente pour les autres tout cancer ou ascendant cancer attention au niveau des fêtes de fin d'année et des échanges qui peuvent être un peu houleux respectez la place de chacun respectez votre opinion respectez l'opinion des autres voilà vous pourriez entendre des choses qui vous gênent qui vous dérangent mais il est recommandé de ne pas mettre de l'huile sur feu de ne pas renchérir sur les problématiques ensuite domaine vie active et vie professionnelle s'il vous plaît pour cancer et ascendant cancer alors nous avons l'archange gabriel 5e chakra archange gabriel qui concerne la communication les échanges verbaux le fait encore une fois il est question de dialogue ici il y a une notion voilà d'échanges peut-être de commerce de donc de communication d'écoutes également donc là on a dit professionnelle il y a une nouvelle idée qui vient à vous il y a quelque chose qui germe et qui prendra place durant l'hiver sur une nouveauté intellectuelle une nouveauté par la communication par la pensée quelque chose de nouveau ça s'annonce à vous amis cancer et ascendant cancer pour cette saison hivernale il y a du changement dans votre position professionnelle votre vie active et ce changement concerne effectivement le partage le dialogue la communication communication par l'intellect la recherche d'agrandissement d'élévation intellectuelle de vous repositionner à votre juste place pour cela vous avez à vous libérer de quelque chose avec ce ce cercueil le 8 en féry le normand vous avez quelque chose à libérer alors dans le domaine de la communication si vous n'osiez pas dire les choses si vous vous étiez mis en retrait contrairement au domaine relationnel vous avez bloqué des conversations ou des communications vous avez bloqué des choses que vous avez à extraire les choses que vous avez sur le pas sur le coeur parce qu'il s'agit du chakra gorge il est question ici de vous libérer de quelque chose que vous avez à dire d'une pensée alors peut-être que vous germez un projet depuis un certain temps et il est temps de le faire jaillir il est temps de le faire naître parce qu'ici avec la carte qui suit il est une question de libération vous vous détachez de quelque chose qui vous pèse vous vous libérez ou vous laissez jaillir un envie une envie pardon une envie un désir quelque chose qui était en vous enfouis en vous profondément qui a besoin de naître il y a quelque chose à mettre à ouvrir au monde vous avez ici un nouveau départ à deux reprises il y a ici une mort pour une renaissance il y a un changement en profondeur pour une transformation dans le domaine professionnel et la vie active il y a beaucoup de rapports avec les échanges vous vous libérez de quelque chose il y a une nouvelle envolée un nouveau départ de nouveaux objectifs une nouvelle voie quelque chose qui vous élève alors ça peut vous élevé dans votre position socio professionnelle mais ça vous élève également dans votre voie dans votre cheminement dans votre mission de vie il y a quelque chose qui se rééquilibre qui s'équilibre ou qui reprend les rails alors quand je dis reprends c'est peut-être pas quelque chose que vous avez déjà fait dans cette vie mais que vous avez en vous et qui a besoin de naître qui a besoin de sortir vous avez des capacités qui étaient endormies des capacités ou des dons qui étaient endormies et qui ont besoin de vivre qui ont besoin d'être mis en avant qui ont besoin d'être élevé et d'être reconnu alors ici ça va vous envoyer sur une voie peut-être qui est totalement inconnue de vous actuellement ou que vous êtes en train de tâtonner à trouver la direction mais une fois que vous aurez mis le doigt dessus on va dire le chemin est tracé vous trouverez ensuite pas à pas chaque démarche chaque avancée vous serez conduit à l'endroit où vous devez être ou à faire l'action que vous devez faire oui il y a une résurrection ici il y a une élévation n'ayez pas peur de perdre ou de lâcher ce que vous avez actuellement voilà il est question effectivement de vous délester d'abandonner de lâcher quelque chose de vous transformer alors quand je gabriel excusez moi je fais une vérification gabriel voilà laisser naître l'intuition et la force les deux peuvent se lier l'intuition féminine et la force masculine se joignent et vous pouvez l'exprimer vous pouvez le faire naître et utiliser ces deux aspects de vous pour trouver la voie au printemps vous aurez changé votre façon de travailler votre façon de vous percevoir au sein de votre travail vous aurez pu mettre en lumière vos idées qui sont inutilisées vos idées ou vos dons qui sont pour l'instant inutilisées au printemps vous fera vivre votre votre position votre vie active et votre position professionnelle de manière différente il peut y avoir pour certains une mutation un changement de poste pour certains un abandon total un changement de voie total voilà et il vous est demandé d'exprimer clairement et sincèrement ce que vous souhaitez une fois que vous l'aurez exprimé et évacué vous pourrez prendre un nouvel votre nouvelle voie et vous vous sentirez différent ensuite dans le domaine matériel et financier amis cancer et ascendant cancer vous avez ici le monde voyez plus grand que ce que ce qui vous entoure le monde est vaste le monde a plusieurs choses à vous apporter voyez grand il ya une décision à prendre ou un choix à faire au niveau matériel et financier qui vous dit aux autres ou qui nécessite que vous vous liez aux autres à autre chose donc vous avez choix vous avez pour certains il ya l'année c'est il ya pour certains il ya l'organisation d'un mariage ou d'une union à l'étranger ou dans une région géographique éloignée de la vôtre ou du vôtre une notion de mariage au loin une notion de mariage possiblement aussi avec deux nationalités différentes donc deux religions différentes vous avez donc des soucis du stress à mettre en place à mettre en place ce mariage ou vous vous traversez du stress également une angoisse pour prendre la décision pour prendre une décision vous avez besoin là encore il est question ici de la pensée de la réflexion qui est étouffée ici vous n'arrivez pas à réfléchir car l'angoisse ou le stress vous empêche de prendre une décision il ya quelque chose qui vous semble peut-être juste trop justement trop grand et vous vous avez peur vous avez peur de prendre une décision mais on vous dit ici que vous êtes quelque part un peu dans l'obligation d'agir avec les autres et envers les autres il ya une quelque part aussi une obligation de s'adapter au mouvement au changement de de monde ou au changement de civilisation voilà il ya une espèce de crainte ou d'angoisse qui vous empêche de réfléchir qui vous empêche de trouver la bonne décision donc choix décision monde oui vous avez peur de prendre la mauvaise décision on me dit ici qu'il est question vous avez c'est des a priori vous avez des a priori et que vous devez lâcher les a priori qu'il faut avancer avec les autres il faut ou accepter l'être des autres ou il faut accepter de vous tourner vers les autres il faut vous ouvrir il faut faire confiance voilà c'est ce qui vous est recommandé ici vous avez peur d'être dupé vous avez peur de prendre une décision pour certains peur de prendre une décision concernant une union ou une alliance vous avez peur de perdre vous êtes resté sur une quelque chose de passé où on vous a dupé où on vous a volé peut-être aussi voilà et vous avez peur que la situation se répète c'est une espèce de crainte c'est pas que vous n'avez pas confiance en la personne en face de vous c'est pas que vous n'avez pas confiance mais c'est que votre esprit s'est habitué au fait d'avoir été trompé et dupé et du coup vous craignez vous craignez qu'une association vous craignez de perdre quelque chose en créant une association ou une union et donc le conseil est de voir plus grand de vous détacher de crainte passée de vous détacher de crainte passée qu'une situation à une autre n'est pas la même même si beaucoup de détails y ressemblent une situation à une autre n'est pas la même une personne à une autre n'est pas la même bien sûr évaluez bien vos plans mais ne soyez pas dans la crainte et dans la paranoïa par exemple que les choses se répètent ça ne sera pas forcément le cas voilà on vous parle d'ouverture on vous parle ici d'accepter d'accepter les grâces d'accepter l'aide des autres d'accepter de nouvelles situations qui se présentent et ne ressemblent pas à celles du passé vous pourriez avoir effectivement le fait d'accepter oui c'est ça vous voulez aussi vous refuser d'accepter une aide qui vous a apporté financièrement parce que vous avez peur aussi de vous sentir redevable et bien on vous dit encore accepter accepter l'aide il y a une question d'ouverture vraiment d'accepter de vous ouvrir de communiquer voilà de ne pas rester sur les tempêtes passées et d'accepter d'avancer cancer et ascendant cancer nous allons voir maintenant deux cartes qui sont tombées dans le domaine spirituel dans l'évolution spirituelle vous avez l'enfort et de nouveau à tort et bien il est question ici de construction et de travail intérieur une fois de plus qui vous inspire et qui vous amène à un mieux être et qui vous amène au plaisir donc là le lien ici les questions de travail les questions matérialité on vous demande de passer du matériel de lâcher un peu le domaine matériel pour vous pencher sur le monde plus subtil sur les choses plus élevées arrêtez de vous tuer à la tâche laissez votre âme vous guider vers le domaine du des réjouissances des réjouissances et du plaisir vous êtes ici on vous dit que vous êtes trop braqué sur le matériel trop concentré sur vos tâches quotidiennes sur votre travail quotidien sur l'ambition voilà trop d'ambition matérielle pas assez d'ambition spirituelle il vous est demandé et c'est ce que vous devrez passer durant cette saison hivernale de passer à plus de subtilité à faire confiance à écouter les signes à observer les signes à vous ouvrir à d'autres à d'autres connaissances à faire confiance en vos capacités intuitives et ont donc qui sont en train de s'ouvrir de naître inconsciemment vous êtes en train de faire déjà un travail un travail d'évolution et de construction et de reconnaissance du côté spirituel de votre vie et voilà vous en aurez plus vous aurez plus encore de ça vous apportera un sentiment de bien-être de vous libérer c'est à dire que vous vous laissez plus de place à votre âme et au plan subtil plus de chance à laisser à faire partie de votre vie et ça vous apportera du bien-être ça vous mettra sur la voie de l'évolution de votre chemin de vie de votre mission de vie et tel le petit poussé plusieurs au fur et à mesure de manière régulière vous aurez un peu plus à chaque fois de reconnaissance dans les signes vous reconnaîtrez de plus en plus facilement les signes on me dit ici aussi que vous vous êtes donc très protecteur mais que la protection ne vient pas seulement de vous qu'elle vient du dessus du dessus vous êtes protecteur vous êtes ici vous êtes protecteur mais la lumière vient aussi du dessus du grand tout voilà donc pour les personnes qui n'ont pas encore commencé le chemin d'évolution spirituelle on dit qu'ici il y a une évolution il y a vraiment le fait encore une fois de couper d'abandonner d'abandonner pas totalement on en a besoin mais de faire une cassure avec le monde matériel avec ce qui pèse avec ce qui est lourd avec ce qui vous ce qui tasse il est question ici voilà de libérer quelque chose d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe sous d'autres cieux dans d'autres horizons même s'ils ne sont pas visibles de manière concrète dans les plans subtils il ya une évolution pour vous dans le domaine spirituel amis cancer et ascendant cancer une évolution qui vous amène à mieux comprendre les subtilités et qui vous apporte aussi qui vous apportera du plaisir voir un état créatif de l'inspiration voilà pour vous amis cancer ascendant cancer je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de décembre avec les festivités festivités qui doivent arriver à la fin du mois et je vous souhaite également plein de bonnes choses pour ces évolutions et ces changements qui viennent à vous sur le trimestre à venir sur la saison hivernale n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir de quelle manière ça vibre pour vous actuellement sans oublier que cette vidéo est sur pour trois mois jusqu'au printemps donc je vous conseille d'y revenir parce que peut-être qu'aujourd'hui certaines choses ne vous parle pas mais que d'ici courant décembre janvier février des choses seront passées dans vos vies et il y aura les connotations les connotations auront de l'importance et du sens pour vous voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bonne chance à vous ciao ciao ciao